Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de gameplay si je puis me permettre. Bien sûr, c'est ma chaîne, je fais un petit peu ce que je veux. Mais j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important dans Boom Beach. J'ai même envie de dire peut-être la chose la plus importante dans Boom Beach, même avant le gameplay parce que un manche peut s'en sortir avec ce dont je vais vous parler. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de faire la surprise, vous l'avez vu dans le titre. Mais aujourd'hui, on va parler des statues parce que c'est quelque chose, comme je le disais, de vachement important. Alors, il faut savoir que quand vous débutez, vous avez un nombre maximum de trois statues. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est trois ou deux statues que vous pouvez déposer sur votre base. Ces statues peuvent améliorer plusieurs choses. Donc, on va les voir un petit peu ensemble. Je suis désolé, cette vidéo est un peu faite pour les amateurs, les novices, les personnes qui découvrent Boom Beach. Voilà, on vient de vous offrir à Noël votre premier smartphone. Vous avez 13-14 ans. Ouais, parce que chez nous, c'était plus à 18-19 ans qu'on avait nos premiers téléphones. Mais bon, bref, on s'en fout. On vient de vous offrir un téléphone, tac, tac, vous découvrez les trucs, vous tombez sur Supercell, vous avez découvert Clash of Clans, vous découvrez Boom Beach et là, poum, vous tombez sur Sculpteur. Qu'est-ce que c'est ? Quezaco. Bon, on va en parler ensemble. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Plus sérieusement, les statues sont décomposées en quatre spécialités, les statues vertes, bleues, rouges et violettes. Les statues vertes sont là. Ce qui me fait chier, c'est qu'en plus de ça, j'ai lancé une statue. Donc, je ne vais pas pouvoir vous… Bon, allez, vous savez quoi ? On va les détruire. Ces 23 diamants, c'est pour vous. Je fais ça, c'est pour vous et pour le bien de la vidéo. Récupérez la statue et on va la cramer. Alors, voilà. On est mieux comme ça. Les statues vertes qui donnent donc des boosts de ressources, que ce soit fer, pierre, bois. Ah non, les arcades, je n'ai pas le fer. Oui, mais vous allez l'avoir. Plus tard, vous allez l'avoir. Ne vous inquiétez pas, il est ici et vous allez l'avoir. Rassurez-vous. Donc, ça donne des boosts de ressources. Les bleus, je faillis m'étouffer. Les bleus boostent vos bâtiments défensifs et non défensifs, leur santé et leurs dégâts. C'est tout uniquement. Et vous avez après les rouges qui, elles, boostent vos troupes en santé et en dégâts également. Et là, vous avez les statues les plus précieuses. On va dire ça comme ça, les plus précieuses. Pas les plus rares parce que vous en avez avec le docteur T, mais ce sont les plus précieuses. Celles qui, pour moi, sont à privilégier à bas level, à moyen level et à haut level. Elles font un petit peu office de couteau suisse. Qu'est-ce qu'elles font celles-ci ? Elles font plusieurs choses. Elles augmentent avec un pourcentage, bien sûr, comme depuis tout à l'heure. Et toutes les statues fonctionnent avec un gain en pourcentage. Donc, par exemple, 5% de plus, 10% de santé de plus, 15% de ressources de fer en plus. Voilà, c'est tout bête. Mais ici, en canonnière, donc si, putain, j'allais cacher avec mon doigt, mais n'importe quoi. Donc là, j'ai 50 énergies de la canonnière. Eh bien, avec les statues violettes, donc qui se trouvent ici, les statues obscures, c'est comme ça qu'elles se nomment, les amis, vous allez pouvoir obtenir un idole. Donc ici, merde, putain, mais quel con. Bon, c'est pas grave. On va attendre les 5 secondes. Vous avez idole, vous avez gardien et après, vous avez les chefs-d'œuvre. Allez, ouais, chance de pierre de puissance, super. Donc là, vous avez les gardiens après et vous avez ici les chefs-d'œuvre. Donc, 10 secondes de construction, une heure de construction et 10 heures de construction, c'est marqué dessus, je ne vais pas le répéter. Il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs choses dans ces obscures. Vous pouvez avoir énergie de la canonnière, vous pouvez avoir prime de victoire, c'est-à-dire quand vous battez un ennemi, il vous donne 100 000 d'or. Si vous avez 50 %, il va vous donner 150 000 d'or. Vous avez la prime de pierre de puissance qui se trouve ici. Enfin, chance de pierre de puissance et je crois que c'est tout. Énergie de la canonnière, c'est celle-ci. La particularité de celle-ci, c'est que par exemple, si vous choisissez de mettre que des statues rouges de dégâts des troupes. Vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous pouvez mettre d'un seul type particulier, c'est-à-dire un dégât des troupes. Vous ne pouvez mettre qu'un chef-d'œuvre. Derrière, vous pouvez mettre tous les gardiens de dégâts des troupes que vous voulez, tous les idoles de dégâts des troupes que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas mettre plusieurs chefs-d'œuvre du dégât des troupes. Vous pouvez mettre un chef-d'œuvre de dégâts des troupes, un chef-d'œuvre santé des troupes, mais vous ne pouvez pas mettre deux fois le même chef-d'œuvre. Voilà, j'espère que j'ai bien été clair. Après, une fois qu'on a vu ça, qu'on a présenté un petit peu rapidement ce que c'était, la chose à savoir, c'est « Arcane, je viens de débuter. Qu'est-ce qu'il est important pour moi de poser sur ma base pour que je sois le plus fort possible, pour que ça m'avantage au mieux et pour que ce soit le plus logique possible et que je puisse progresser rapidement ? » Au tout début, ce que vous allez obtenir, ce sont les statuts les moins enviés, on va dire. Les statuts les plus pourris parce qu'il faut le se le dire, les statuts vertes servent strictement à rien du tout. Si elle va vous booster un petit peu, rien de transcendant, vous allez prendre 10 % d'or. Si vous prenez un gros chef-d'œuvre, vous allez prendre 40 % d'or ou de bois. Bref, c'est quelque chose qui va vous faire chier, parce qu'il ne va pas être optimisé dans le sens où vous tombez sur un chef-d'œuvre par exemple de prime de victoire. Pour quelqu'un qui attaque beaucoup, ça va être beaucoup plus rentable que d'avoir 50 % d'or en plus. Ça, c'était la première chose à dire. Donc, les statuts vertes, vous les posez au début parce que vous n'avez pas le choix. Par contre, dès que vous avez autre chose, virez-les. Ça, c'est un premier conseil. Il faut savoir que Hammerman, à chaque fois que vous détruisez Hammerman, quand il apparaît sur vos bases et que vous détruisez les nuages, Hammerman apparaît niveau 10, niveau 20, niveau 25, 30, 35, on s'en fout. Il va vous donner un paquet et vraiment un paquet de cristaux, de... Comment on appelle ça ? Ouais, de cristaux... Ah putain, comment on appelle ça ? Ah oui, voilà. D'éclats de magma, de fragments de magma et de cristal obscur, bien entendu. Donc, ça, c'est à savoir, dès que vous voyez Hammerman et que vous êtes capable de le détruire, détruisez-les et vous allez certainement pouvoir débloquer un chef-d'oeuvre. Je sais qu'à bas level, ça se fait pas tous les jours. Donc, ça, c'était la chose à savoir. Donc, maintenant, les vertes, vous avez progressé un petit peu dans vos beats, vous les virez et ce que je veux voir, c'est un gardien, un idole ou un chef-d'oeuvre. Mais mettez-moi quelque chose qui va vous booster un petit peu votre énergie de la canonnière. Vous allez voir que ça va vous faire progresser beaucoup plus vite parce que vous allez avoir beaucoup plus de choix pour attaquer parce que vous allez avoir plus de points de canonnière. Qui dit plus de points de canonnière dit un petit peu de réflexion en plus. La stratégie commence à se mettre en place. On attaque plus de la même façon. Parce que oui, Boom Beach peut être répétitif au début parce que vous attaquez les mêmes styles de base et tout. Mais après, il faut savoir que c'est vachement varié. que ce soit les gardes noirs ou quoi que ce soit. Donc, l'énergie de la canonnière est importante. Après, ce qui peut être aussi très important, si vous avez la chance de tomber sur un chef-d'oeuvre obscur mais en prime de victoire, gardez-le. Ne le jetez pas à moins qu'il soit minable. Ne le jetez pas parce que c'est très important, très avantageux. Une chose aussi à savoir, c'est que la chance de pierre de puissance est à obtenir, je dirais, à partir du niveau 35-40, vous pouvez commencer à la garder. Avant, ça ne va pas être rentable parce que ça va vous prendre une place dans vos statuts disponibles. Donc, vous allez la poser, ça va vous prendre une place. Et le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre un gardien ou un chef-d'oeuvre d'attaque ou quoi que ce soit. Et ça ne va pas être forcément rentable parce que chance de pierre de puissance, ça marche bien quand vous faites des rasages de cartes une à deux fois par jour. Mais après, vous allez poser ça pour faire quatre mercenaires dans la journée. Ce n'est pas forcément rentable. Donc, pensez-y, mettez ça à partir du niveau 35-40. Et là, vous allez commencer à avoir son efficacité parce que là, vous allez commencer à faire des rasages de cartes. Je parle un petit peu vite, mais c'est parce que je ne veux pas que la vidéo dure 10 minutes. Enfin, une demi-heure plutôt. Et une chose à savoir aussi que je n'ai pas dit, je crois, vous pouvez avoir un nombre maximum de statuts de 10. C'est le cas pour moi quand vous obtenez le sculpteur. Niveau 8, il faut savoir que c'est le second bâtiment qui coûte le plus de ressources à maxer. Alors, je sais que ça fait chier quand vous le voyez, que vous vous dites « Ah putain, il faut 2 millions de bois, 1,7 millions de fer et tout ». Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Donc, on a parlé des statuts obscurs qui vous procurent énormément de choses positives. Vous avez les statuts rouges qui, comme leur nom l'indique, ce sont les dégâts des troupes et santé des troupes. Celles-ci vous boostent donc en vie et en dégâts. Et c'est très important. L'utilité de mettre des gardiens et des idoles. Les idoles, non, on s'en fout, clairement. Mais les gardiens, oui. Après, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est totalement full attaque ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est mix ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est full défense ? Les gardiens de dégâts des troupes peuvent être utilisés quand vous êtes en full attaque. Sinon, voilà. Garder un chef-d'œuvre dégâts des troupes et un chef-d'œuvre santé des troupes, c'est très bien. Si vous avez la chance, pas comme moi, mais si vous avez la chance d'avoir un vrai chef-d'œuvre santé des troupes, ça peut être pas mal. 28%, il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à 35, 36, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et on en vient aux précieuses statuts bleus. Donc, les statuts de glace, santé des bâtiments et dégâts des bâtiments. Évidemment, celles-ci sont très prisées. Et quand vous avez la chance d'obtenir des statuts qui dépassent les 31, 32%, gardez-les, les amis. Sauf si vous êtes niveau… Bon, vous ne pouvez pas faire un chef-d'œuvre au niveau 20, je crois. Si vous avez la chance d'en avoir un taux, je sais que ça va vous faire diminuer un petit peu votre attaque, mais essayez de la garder. Si vraiment vous avez un très bon gameplay et que vous arrivez à vous en sortir en enlevant une statue, posez votre statue. Il faut savoir que la statue de santé des bâtiments est préférable à la statue de dégâts des bâtiments. Pourquoi ? Tout simplement parce que la santé des bâtiments va avoir deux effets, alors que le dégât des bâtiments va avoir un seul effet. Dégâts des bâtiments, mettons vos supercanons, pour prendre l'exemple, vos supercanons vont frapper plus fort. C'est tout, ça s'arrête là. Santé des bâtiments, votre attaquant va devoir utiliser beaucoup plus de points de canonnières pour détruire quelque chose. Et en plus de ça, quand vos troupes… enfin, quand ses troupes à lui vont avancer, ils vont mettre beaucoup plus de temps à progresser dans la base parce que vous avez plus de vie. Donc, il y a le double effet qui se coule quand vous avez la santé des bâtiments. Donc, elle est à… elle est à donner en priorité, voilà, à poser en priorité. Voilà les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Il reste encore une chose. Et la chose qui, pour moi, permet vraiment de booster Boom Beach quand vous le souhaitez, c'est les superpoudres. Je ne peux pas quitter cette vidéo sans en parler. Les superpoudres, ce sont ces petites superpoudres et petites fioles qui sont là, donc j'en ai 52. Les superpoudres permettent de booster temporairement la statue de votre choix. Il faut savoir que quand il parle de booster, c'est-à-dire que, mettons, vous avez un boost ici de 39 % d'énergie de la canonnière. Mettons que ce soit 40, ce sera plus facile, 40 % d'énergie de la canonnière. Vous utilisez cette petite superpoudre ici et vous mettez un x2 sur votre statut. N'importe laquelle qui est ici, vous pouvez le faire sur les gardiens, les idoles, vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez. Et donc, vous passez de 40 à 80. Ça double l'efficacité de votre statut et c'est extraordinaire. Vous pouvez faire ça, vous pouvez les enchaîner dessus et ça va doubler le temps. Il faut savoir que sur toutes les statuts, c'est un boost qui dure 3 heures, sauf les statuts de glace qui durent, elles, 8 heures. Avant, c'était 12 ou 10 heures, je crois. Maintenant, elles durent 8 heures. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc, ces superpoudres sont très efficaces parce que ça vous permet de maximiser votre puissance de frappe, votre énergie de canonnière ou votre défense quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment. Et vous obtenez un boost pendant 3 heures. Vous pouvez booster tout d'un coup si vous le souhaitez. Vous êtes en train de vous demander comment on les obtient, c'est ça ? Vous êtes en train de vous demander comment on les obtient, j'en suis sûr. Là, c'est simple. À chaque fois que vous augmentez le niveau du sculpteur, vous obtenez une superpoudre, je crois, ou deux, enfin un truc comme ça. Autant vous dire rien du tout. Comment on obtient des superpoudres ? Tout simplement en brisant, en détruisant un chef-d'oeuvre. Alors, ça peut être un chef-d'oeuvre qui est sur votre base et que vous souhaitez remplacer. Vous en avez marre d'avoir le chef-d'oeuvre dégâts des troupes et vous voulez mettre un gardien de santé des troupes parce que vous vous rappelez qu'on ne peut pas mettre deux chefs-d'oeuvre identiques de la même classe. Donc, vous dites, moi, je vais virer mon dégâts des troupes et je vais mettre un santé des troupes, mais en gardien. Donc, vous virez ces dégâts des troupes en appuyant ici. Donc, je ne vais pas appuyer parce que je ne vais pas la cramer. Mais je crois qu'il va me demander, voilà, il va me demander si vous récupérez cette statue, elle sera détruite et vous obtiendrez cette superpoudre. Voilà, j'ai appuyé sur annuler parce que j'ai mis un coup de pression. Je crois que ça allait me la détruire. Voilà, et vous obtenez cette superpoudre. Donc, après, vous faites un ratio. Voilà, vous vous dites, si je booste ma chance de pierre de puissance et que j'obtiens, mettons, 7 cristaux par jour, je vais pouvoir donc créer un chef-d'oeuvre que je vais pouvoir briser. Et donc, j'ai un ratio de 7 poudres par jour. Enfin, vous comprenez, il y a un système qui se met en place après entre consommation et utilisation de superpoudre et la génération de chef-d'oeuvre pour détruire et récupérer ces superpoudres. J'espère avoir été clair, les amis. La vidéo a duré peu moins de 15 minutes. Je suis content d'avoir essayé de faire le tour. Si j'ai oublié des choses, parce que oui, je ne suis pas parfait, mais si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à donner vos avis sur ce sculpteur. Est-ce qu'il est trop cher pour augmenter au niveau des ressources ? Quel est votre compo préféré ? Qu'est-ce que vous mettez ? Est-ce que vous avez la chance d'avoir des statuts maxés ? Parce que oui, vous avez différents… Après, vous avez, j'ai oublié de le dire, mais par exemple, quand vous construisez un chef-d'oeuvre d'énergie de la canonnière, vous pouvez très bien avoir un 20% comme un 40%. Après, c'est la loterie. Donc, si jamais vous avez un 42%, je crois que vous pouvez aller jouer au loto. Et ce sera… vous allez gagner, je pense. Vous allez gagner, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube et aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Twitter. Les amis, faites péter les pouces bleus. Salut à tous. C'était Arkane. Ciao !